bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo déjà je voulais remercier tous les nouveaux et nouvelles abonnés moi ça me fait plaisir voilà on est arrivé à 71 je suis contente voilà donc je vous remercie de me suivre et puis je vous remercie d'apprécier ce que je vous raconte donc là aujourd'hui je vais traiter d'un sujet que bas qui me tient à coeur donc c'est ma perte de poids alors je suis j'étais pas une personne à prendre du poids comme ça inconsidérément et puis est arrivé un des problèmes personnels voilà j'ai été aidante pour un membre de ma famille et puis je me suis oublié et j'ai voilà mon refuge a été la nourriture mais la nourriture immodérée au lieu de manger pour une seule personne finalement je mangeais pour trois et puis ce qui est arrivé est arrivé c'est que je me suis pas vu grossir et que je suis arrivé donc à 30 kg supplémentaires qu'il a fallu et bien retirer virer prendre la décision de les retirer donc quand j'ai pris cette décision en fait c'est la suite d'une prise de sang où j'ai j'avais développé donc une glycémie trop élevée donc un début de diabète donc du coup là j'ai été déterminé à perdre ce poids que j'avais en trop alors il était pour moi pas question de faire un régime j'en avais fait auparavant et je n'avais pas du tout envie de rentrer dans ce travers je n'avais pas du tout envie aussi de faire un rééquilibrage alimentaire parce que pour moi un équilibrage alimentaire c'est quand même le mot caché d'un d'un régime je pense que je vais peut-être m'attirer les foudres mais voilà rééquilibrage alimentaire non je pense qu'il faut juste manger normalement et éviter de se resservir et puis voilà mais si on s'impose d'enlever certains aliments qui nous font plaisir voilà je trouve que c'est dommage donc voilà j'avais envie de garder ce que j'aimais mais de manger pour une seule personne quoi modérément donc ça c'est une chose quand j'ai pris cette décision là et quand j'ai eu cette détermination là je dirais que 30 kilos le mot 30 kg me faisait peur quand même donc j'ai décidé c'est un conseil que je donne c'est j'ai décidé de faire des paliers de 5 kg donc sur mon application sportive j'ai enregistré mon poids et le poids en dessous de 5 kg que je devais atteindre donc psychologiquement ça a eu plus d'impact que de me décourager dès le départ en disant tu as 30 kg à perdre comment tu vas faire non c'est voilà tu as 5 kg à perdre finalement c'était pas la mer à boire donc 5 kg voilà je les perdrais enfin je vois je n'avais défini que je les perdrais peu importe le temps que je mettrais alors ça aussi c'est un deuxième point c'est si vous avez envie de perdre du poids c'est peu importe le temps que vous allez mettre ne vous dites pas j'ai le mariage de ma cousine dans trois mois il faut absolument que je sois impeccable pour rentrer dans mon 38 ou dans mon 40 dans mon 36 peu importe faut que je sois impeccable non ça faut pas se dire ça faut se dire dans trois mois j'aurais peut-être pas perdu les 15 kg et des stations c'est impossible ou alors vraiment de se mettre en restriction complète et ça c'est dangereux donc non dans trois mois on n'a pas perdu 10 kg c'est pas possible donc voilà c'est à dire ne pas vous focaliser sur un temps vous faire un palier et puis manger de tout mais normalement voilà tout ce qui vous fait plaisir mais normalement sans vous resservir sans manger une part plus de mesure voilà vous jaugez à peu près ce que votre votre vous a envie de manger donc ça c'est disons que les trois choses primordiales ensuite il faut savoir que à partir de la pré ménopause donc à partir de 45 ans votre métabolisme votre rapport journalier en matière de calories commence à baisser donc si vous vous maintenez vous à 2000 calories et que votre métabolisme et l'apport journalier baisse si vous baissez rien c'est là que vous commencez à grossir quand on a compris ça on a vraiment compris le phénomène de la prise de poids quand on a vraiment assimilé qu'à partir de la pré ménopause faut baisser son apport journalier on a tout gagné sert qu'on va se maintenir à un poids normal à partir de 50 ans il faut se dire qu'une femme normalement voilà entre le sédentaire et normalement active voilà une femme qui fait ses courses qui va qui restait en position assise etc elle a besoin de 1800 calories au delà de 50 ans elle doit baisser de 200 calories son apport journalier donc ça nous fait à 1600 calories si on compte nos calories journalier on est bien au delà de ces 1600 calories il faut savoir aussi également qu'un corps normalement constitué pour fonctionner normalement il a besoin entre 1100 et 1300 calories c'est cet apport de calories donc entre 1100 et 1300 c'est ce qui va servir à faire fonctionner le coeur qui va vous servir à descendre les marches à vous doucher à faire voler le voli votre lit à faire un peu de jardin voilà ça c'est nécessaire entre 1100 et 1300 calories donc au delà c'est du plus donc si vous ne si vous ne bougez pas c'est du plus qui va qui va se stocker dire que si vous restez réellement sédentaire donc toute la journée assis et bien ça va se stocker et c'est là où ça devient dangereux donc quand on comprend ça quand on se dit j'ai dépassé les 45 ans je suis en pré ménopause mon métabolisme et mon apport journalier vont baisser et ça va baisser petit à petit et ainsi de suite c'est à dire que plus on vieillit et moins on est actif et bien si on garde ce qu'on a l'habitude de manger il va effectivement se passer l'effet contraire l'effet indésiré c'est à dire qu'on va prendre du poids donc voilà alors quand on quand on a compris ça donc comme moi je l'ai compris à un moment donné de ma vie parce que je n'ai pas compris tout seul c'est quand même mon médecin qui me l'a expliqué donc quand j'ai compris ça quand j'ai compris ce qu'il m'avait expliqué et bien je me suis amusée à faire le montant des calories que j'ingurgitais et que voilà avant de me prendre la décision de perdre du poids et donc j'ai compris qu'en fait il m'en restait 1700 dont je faisais rien et que je stockais donc sachant ça je me suis dit qu'il fallait que je restreigne mes calories et mais pas en voilà pas en restreignant ce que je mangeais si j'avais envie de manger du pain je mangeais du pain mais au lieu de me prendre un morceau de pain comme ça et bien je prenais un morceau de pain comme ça et puis sachant que je n'étais pas spécialement enfin j'étais j'étais pas quelqu'un de super active il fallait aussi que j'apporte du sport à cette façon à cette nouvelle façon à cette redécouverte de manger donc comme j'étais sportive avant de grossir et bien tout simplement je me suis remis au sport donc il ya sport et sport il ya le sport voilà ce qu'on ce qu'on se bouge dans la journée c'est à dire que si on va promener son chien si on descend trois stations avant si on va acheter son pain ça ça fait partie du voilà des choses de la journée mais c'est pas réellement un sport un sport ça s'entend vraiment un sport de la marche rapide de la course à pied du vélo du du fitness la musculation ça ce sont réellement de du sport de la boxe voilà ça c'est des sports mais c'est pas des sports qu'on va faire une fois de temps en temps c'est à dire on va pas à la salle deux fois par semaine c'est vraiment quand on fait un sport il faut s'y atteler au moins 30 minutes par jour alors à savoir que quand moi je me suis remise au sport en disant que j'allais aussi revoir ma façon de manger quand je me suis mis au sport au bout de sept mois de sport intensif ce qu'il faut savoir c'est que le sport sur le long terme va vous restreindre et vous voilà vous restreindre l'appétit ça c'est une chose on pense que le sport ouvre l'appétit mais non en le faisant à sur le long terme quotidiennement et intensément le sport va restreindre l'appétit donc là la solution du régime naturel finalement vous l'avez donc c'est pas la peine d'aller chercher à à retirer des aliments de votre votre consommation à vous retirer des plaisirs comme je sais pas le fromage certains gâteaux ou des envies de pâtes ou je sais pas de quiche je sais pas ce qui vous fait plaisir c'est pas la peine d'aller chercher à restreindre ça vous dire maintenant je mange pas de crème fraîche parce que ça va me faire grossir où je prends de la crème alléger non le sport va vous faire ça naturellement le sport est un réel régime naturel c'est à dire qu'il va il va informer il va il va informer vos neurones il va faire sonner la petite cloche de la société donc vous n'avez même pas besoin de vous mettre la pression sur un régime ou sur retirer des aliments qui font grossir ça sert à rien mettez vous au sport quand au bout de sept mois j'ai ressenti cette envie de ne moi de moi manger et bien c'est là que justement j'ai changé ma façon de m'alimenter au lieu des trois repas que je faisais par jour puisque ma mon éducation était comme ça l'éducation de beaucoup de gens est comme ça faut faire trois à quatre repas par jour et bien non moi je ne fais pas trois qu'à trois quatre repas par jour j'en fais un important qui en général et le soir mais qui n'est pas spécialement copieux c'est une entrée un plat de résistance un fromage et un dessert dans ce repas il ya tout il ya protéines vitamines féculents vitamine enfin légumes verts etc et puis dans la journée je me fais des collations donc mes collations c'est une salade de fruits une avec une tranche de pain complet ça va être un potage où je me mets aussi un peu de crème fraîche dedans ça va être des légumes ça va être des légumes comme des courgettes des voilà une petite ratatouille que je me fais avec de l'huile d'olive je veux dire je me restreins pas mais mon corps n'a besoin que de ça donc le dernier conseil que je donnerai c'est d'écouter son corps et ne pas forcément lui apporter trois à quatre pas par jour parce que la société vous oblige à faire comme ça parce que l'éducation que nous recevons est comme ça mais de vous écouter c'est à d'écouter votre estomac donc un fixez vous des paliers de regarder l'âge que vous avez et caloriser votre votre apport d'aliments trois mettez vous au sport c'est lui qui va c'est lui qui va vous faire vraiment un régime naturel qui va au bout de de six sept mois vous couper dans des envies de 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 manger et ça ça c'est prouvé il y a eu des études là dessus donc c'est pas du n'importe quoi ça c'est le troisième qui devrait passer en premier et enfin écoutez votre votre estomac écoutez votre façon de manger votre estomac il va vous dire à quel moment vous avez besoin de manger concentrez vous sur juste un repas par jour voilà un bon repas et puis les autres fringales que vous avez dans la journée vous avez faim concentrez vous sur des légumes ou uniquement des fruits ou des laitages peu peu importe mais ne vous asseyez pas enfin ne vous mettez pas à table avec une entrée parce que finalement le soir et le et le matin ça le midi ça revient au même c'est une entrée un plat de résistance fromage dessert donc non fixez vous voilà fixer fixez vous sur votre estomac donc voilà je pense que voilà le sport qui va être un régime naturel les calories selon votre âge et votre sédentarité fixez vous des paliers pas de temps nécessaire pour pour atteindre votre objectif final et puis écoutez votre corps pour manger voilà je crois que j'ai fait le tour de la question si vous avez des des questions des commentaires n'hésitez pas à en laisser n'hésitez pas à liker si vous avez trouvé ma vidéo intéressante et n'hésitez pas à vous abonner en attendant portez vous bien faites du sport 30 minutes par jour intensément ça vaut la peine et puis je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501